Oh, je ne m'attendais pas à ça. Quelle ambiance lugubre ! Salut tout le monde, c'est Galax, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, l'épisode numéro 5 du Let's Play sur ce Bioshock Infinite. J'espère que vous allez bien et je vous promets de ne plus dire Infinite, j'avoue, ça ne veut absolument rien dire. On est parti, donc on s'était arrêté justement devant le All of Heroes, où il y avait eu une belle bagarre avec mon nouveau sniper, mon nouveau joujou, qui m'avait bien plu parce que j'avais réussi quand même à mettre quelques jolis petits coups, même si bon, je vous l'avoue, je n'ai jamais été non plus un professionnel du sniper. Mais bon, on va faire ce qu'on peut, donc petite mise au point sur les armes, nous avons le sniper et enfin notre carabine. Let's go, on entre dans le Hall of Heroes. Par contre, je prends quelle porte ? D'accord, flèche s'il vous plaît. Ah bah d'accord, ils me disent là. D'accord, on va rentrer là, écoutez. On a le choix, deux portes, quitter la zone. D'accord, temps de chargement, direct. Comme ça, ça va super bien. Ouais, bon, en tout cas, j'espère que vous appréciez toujours autant ce let's play. Moi, j'adore ce jeu, franchement, c'est un vrai chef-d'oeuvre. Y'a pas de problème, je pense qu'il y a pas de discussion possible sur les qualités de ce jeu. Forcément, j'ai eu un commentaire qui m'a dit « Ouais, je comprends pas, en fait, ce jeu, je trouve pas qu'il se démarque des autres et tout. » J'ai envie de te dire « Non mais sérieux, tu joues au même jeu que moi ou quoi ? » Allez, fuite le cadavre. Oh, ça fait peur. Alors, je me demande si vraiment dans le jeu va y avoir des passages stressants. Je suis vraiment curieux de voir. Trouvez l'électroquards dans l'entre des héros. D'accord, donc d'abord, y'a un levier. Activez l'exposition. D'accord, ok. Quelle belle exposition. Allez, on continue. Y'a une machine, d'accord. Donc toujours une ambiance superbe de sabre. Pourquoi ? D'accord. Qu'est-ce que c'est ? Ça sert à rien du tout. Je regarde un petit peu tout. Distributeur de cristaux. Je suis à fond. Ah, c'est sympa, ça. On l'avait remarqué déjà à l'épisode précédent qu'on avait des distributeurs de cristaux. Donc c'est plutôt sympathique. Voilà, ça permet de restaurer un petit peu sa jauge de cristaux, de magie. D'accord. J'ai pas cette sou. Toujours pas. On est toujours avec Elisabeth. Bien entendu. Ok. Oh, quelle belle mélodie. Alors, attendez. On va aller faire un tour là-bas avant. Oui, on va aller faire un tour au petit distributeur. Qu'est-ce que tu peux me proposer ? Chargeur amélioré. Ah, bah tiens, je voulais y faire un petit tour, justement. Dégâts optimisés. Et est-ce qu'on a quelque chose pour la carabine ? Et bah voilà. Augmente les dégâts de la carabine de 25%. Intéressant, quand même, non ? Le lance-roquette, 25%. Optimisé pour le fusil de précision. Ça, je vais le prendre. Dégâts optimisés, d'accord. Bon, au pire, c'est pas vraiment le plus utile vu qu'on tue déjà en une balle en ce moment. Donc, ça ne sert à rien. Donc, personnellement, je pense que le mieux serait d'améliorer la carabine. Voilà, 25% de dégâts en plus. Let's go. Augmente les dégâts de la carabine de 25%. Impeccable. Alors, ça, c'est vraiment super bien fichu, quoi. Comme ça, on peut slider, justement. On peut switcher, pardon. Avec la carabine. Et avoir les dégâts maximaux. Oula, qu'est-ce qu'il se passe ici ? Il y a quelque chose là-bas. Notre prophète, le père Comstock. Fusil à pompe. J'aime pas. De la septième cavalerie. Il a jamais mené la septième. J'ai absolument aucun souvenir de ce type. Le caporal Dewitt a bien prouvé sa valeur ce jour-là. Oh mon Dieu, mais... Slate ! Slate, c'est toi ? Tu as toujours été différent, pas vrai, Booker ? Toi, tu cherches pas la gloire. Bon, je vois bien que... Que c'est pas vraiment le meilleur moment. Si tu pouvais juste nous laisser aller trouver cet électro-quartz, et ben... Ce soldat de plomb, comme Stock, veut notre mort. On ne le laissera pas fait. Chut. Je crois que les ennuis approchent. Mes hommes n'ont plus qu'à choisir. Mourir aux mains d'un soldat de plomb. Ou d'un vrai soldat. La gloire nous attend. Oh ! Putain, ils m'ont surpris, abusé. Dégage, enflamme. Dégage, enflamme. Dégage, enflamme. On s'en va, c'est chaud patate. Vas-y, venez vers moi, l'année. Voilà. Suivant. Hop. Je ne touche pas à ma petite Elizabeth. Ouh là là. Tu vois ? Tu vois, tu es un tueur, Booker. Que tu le veuilles ou non. Donne-nous l'électro-quartz. Si tu veux ce tonique, Booker, donne à mes hommes une mort honorable. Ils t'attendent à Wounded Knee et à Pékin. D'accord. À Pékin. Trouver l'électro-quartz. D'accord, donc on peut aller là-bas, mais on peut faire un tour ici. Euh, ouais. On va aller faire un tour. Je pense qu'on peut dénicher quelques petits trucs. Alors, pour ceux qui se disent ouais, on va faire le jeu à la one again, on va rien chercher et tout, on va le faire en ligne droite, et bien sachez que je vous conseille vivement de fouiller un petit peu. Parce que regardez, vous pouvez trouver des choses comme ceci. Très important. Voilà. Prendre le pistolet. C'est quoi ? Je ne peux pas le prendre ça ? Cristot ? D'accord, je ne peux pas le prendre. Bon. Ok. Pistolet non, il est bien. On fouille le tonneau. Il y a beaucoup de choses à fouiller dans ce jeu. Il me semble que ce n'est pas pareil dans les premiers bio-chocs. Il fallait fouiller beaucoup les environnements. Et bien là, je pense qu'ils ont bien réitéré avec ce infinite. D'accord. Et voilà, une infusion. Ça, c'est important. Alors, santé, on l'a pris la dernière fois. Cristot, bouclier. On va prendre bouclier. Voilà. Ça m'augmente la jauge. C'est sympathique. Hop. Très important aussi au niveau des infusions. Ok, c'est bon. On a bien fouillé. Qu'est-ce que c'est que ça ? Crochet. Ah ah ! Intéressant aussi pour déverrouiller les portes. Pour les crocheter, c'est le terme exact, on va dire. Allez, on continue. Let's go. Donc, premier combat assez simple. Bon. Pour l'instant, tout va bien. Je vais essayer de vous trouver des munitions et du matériel. Mais ce n'est pas toujours facile à trouver. Par contre, il y a quelque chose que j'ai remarqué, c'est que je n'utilise pas assez mes pouvoirs. Et ça, c'est un reproche qu'on me fait à chaque fois. Non pas que sur ce jeu, mais même sur The Vima Cry ou dans d'autres jeux où je n'utilisais pas toutes les capacités du perso. J'avoue, j'ai tendance à faire cette bêtise. Ok, kit de soins. Donc, on est bon. Munition carabine, on va reprendre. Pistolet, on s'en fout. Voilà, tout va bien. On est bien armé. Il n'y a pas de souci. Alors, ici, qu'est-ce que c'est ? D'accord, les améliorations. Qu'est-ce qu'on peut améliorer ? Je ne pense pas qu'on peut améliorer quelque chose. On n'a pas d'argent, non. Donc, je vais attendre pour améliorer un petit peu mon fusil de précision qui est juste ici. Waouh. Mais quelle ambiance, les amis. C'est un truc de fou. C'est vraiment... Je suis épaté artistiquement chaque instant. Regardez ça. Oh là là. Donc, attendez, on va aller faire un tour dans la neige là-bas vu que je vois que l'objectif est derrière. Oh, putain. C'est flippé, toi. Comment ça a fini ? Ah, Pékin. C'est ma main qui a réduit la ville en cendres. Bien sûr. Ce n'est pas la version de Comstock. Oh. Oh. D'accord. Ça aurait été marrant qu'il fasse un parcours de cible, en fait. Donc, si j'ai bien compris, il faudrait aller dans les deux environnements différents. Si j'ai bien compris. Donc, forcément, il faudra faire les deux. Ok. Donc là, nous sommes à Pékin. Bienvenue, les amis. Oh là. Jolie statue. D'accord. Est-ce qu'on peut aller là ? C'est quoi ce bruit de ouf ? Ça fait trop flipper. D'accord. Ça me fait flipper, quand même. J'ai bien vous avouer. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Une tête. Une belle tête. Boum boum. Ça, ça me rappelle à chaque fois la boule de Fort Boyard. Oh, putain. Équipement. Qu'est-ce que c'est ? Alors, cette fois-ci, jolie. L'équipement. Vous procurez des compétences uniques. D'accord. Nouvel équipement. Bot. J'ai eu ça. Augmenter les dégâts de votre arme de 30%. Bah écoute. Équipé. Voilà. Intéressant, quand même. Utiliser la radio. Ok. Il n'y a pas un lingot d'or ? Si. Non. Un lingot d'argent, du moins. Allez. Voilà. Ça ne voulait pas le prendre. Let's go. Oh. Qu'est-ce que tu fais, lui ? Braconnier. Taré. N'oubliez pas d'utiliser vos toniques. Oui, je sais. Je ne le pense jamais. Non, mais je ne peux pas l'utiliser pour un ennemi, quand même. Il ne faut peut-être pas abuser. Oh, c'est super beau. Regardez ça. Wow. Joli. Joli, joli. Franchement, ce jeu m'épate de plus en plus. Qu'est-ce que nous avions ? En même temps, on était en droit d'attendre un jeu énormissime vu le budget qu'ils ont mis dedans. Wow. 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 C'est vrai que la version PC, les amis, est peut-être plus fine, mais là, il y a un effet de flou qui est rajouté sur console, mais qui cache, on va dire, les plus gros défauts du moteur du jeu qui commence à vieillir. Donc, pour moi, c'est une version console qui est quand même très bonne. Allez. Qu'est-ce qu'on a ? Oh là là. Ils sont où ? Ils sont où, les amis ? Ils sont où ? Je me suis bloqué ? Je ne les vois pas. Ah. Un pyromane. Allez, pouvoir. Cette fois-ci, j'utilise. Dégage. Oh, le pyromane. Je m'en vais, je m'en vais. Attention, on se casse. Casse-toi. Oh, le pyromane, attention. Il m'envoie des bordels, là. Attends, je vais te faire voler, toi. Je vais te faire voler, tu ne vas rien comprendre. Voilà. Non mais oh. Voilà. Voilà. Je préfère. Ouh, c'est chaud. Ouh, c'est chaud, patate. Tu vois, l'homme que Comstock aurait aimé être un vrai soldat. Je refuse de faire ça, Slate. Donne-moi juste ce que je veux. Très bien. Mais donne-moi aussi ce que je veux. Essaie de me retrouver parmi les danseurs fantômes. Qui sont les danseurs fantômes ? Wounded me. Il veut qu'on aille voir l'autre exposition. Tu les entends, les soldats de plomb de Comstock venus nous faire paire ? Nous sommes les vrais patriotes. L'histoire qui n'a pas sa place dans leur livre. D'accord. Est-ce qu'on prend la mitrailleuse ? Non, on prend plutôt la carabine, surtout qu'on l'a améliorée. D'accord. Oh, c'était chaud. J'ai bien aimé ce petit passage, en plus avec des environnements complètement somptueux. Franchement, moi je kiffe grave en ce moment. Oh, quelle belle range. En tout cas, combat super intéressant. On a eu le droit à un ennemi assez puissant ici, un gros mollusque. Et c'est là qu'on a pu justement utiliser notre pouvoir pour lancer les ennemis en l'air. Je ne sais plus comment il s'appelle ce pouvoir. Comment il s'appelle ? Attendez. C'est la déferlante. Oui, ben c'est bon. Je n'ai même pas besoin de regarder. C'est la déferlante, je crois. Donc, c'est tout simplement un pouvoir pour envoyer nos ennemis en l'air, les faire planer un court instant. Et également pouvoir les toucher en l'air. Ce qui est bien pratique. Alors d'accord. On a ce côté-là. Et maintenant, on va aller de ce côté. Et non, 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 non. Ça n'a rien à voir. Non, d'accord. On est toujours dans le même monde. On va ressortir. Voilà, c'est ça. Je ne trouvais plus l'endroit où il fallait aller. Oh, il y a du monde. D'accord. Vous voulez jouer comme ça, les gars ? Headshot. Bonjour. Bonjour. C'est quoi le problème ? Oh putain, j'arrive plus à viser. J'arrive plus à viser, les amis. Attendez. Voilà. C'est tout. J'ai eu du mal. J'ai eu vraiment du mal avec le sniper. Franchement, s'il nous offre d'autres snipers dans le jeu, encore, ce serait cool. Je sais aussi, et j'ai vu que quelques joueurs se plaignaient, justement, du fait que l'on pouvait utiliser que deux armes en même temps. Et oui, parce que vous avez soit, par exemple, ici, la carabine, soit le sniper. Alors, vous aurez soit le lance-roquette, soit le pistolet. Mais vous ne pouvez pas avoir plus de deux armes à la fois. Mais moi, personnellement, je trouve que c'est plus réaliste. Voilà, après, chacun son truc. Mais je trouve que c'est vraiment plus réaliste. The Battle of Winnity Knee. D'accord. Le bataille du genou ? Ouh là là. Je n'ai pas compris. En plus, je ne suis pas bon en anglais. Oh, ça fait peur, en tout cas. Ça fait très très peur. Volta de plomb, c'est approprié les exploits des vrais héros. Mais ton compagnon, jeune fille, il s'est couvert de gloire le 29 décembre 1890. Qu'est-ce qu'il veut dire ? Vous n'oubliez pas que tu le saches. Vous pouvez me surprendre, toi ? Non mais oh. Savoir une chose, c'est que c'est construit exactement de la même manière. Vous avez un ennemi à chaque salle qui est protégé. C'est simple. Ok, ok, ok. En tout cas, c'est énorme ce jeu. Direction artistique, mais... Mon Dieu, mon Dieu. Le lance-roquette, d'accord. Donc peut-être qu'on en aura besoin, alors ça veut dire... Est-ce qu'on abandonne le snipe ? Je ne sais pas, écoutez. Alors ça, on va prendre l'équipement. Je ne l'équipe pas, parce que j'en ai déjà assez des équipements. Alors attendez. Fouiller le coffre, d'accord. Est-ce qu'on prend le lance-bolle ? Le lance-roquette. Moi non, je préfère garder mon fusil de précision. Personnellement, je ne pense pas qu'ils nous le mettent là pour rien. Mais je préfère quand même garder ma carabine et mon fusil de précision. Je trouve que ça suffit amplement. Et puis si j'en ai pas assez, écoutez, j'ai un pouvoir qui s'appelle... Baiser du diable, qui permet de lancer des petites grenades. C'est quand même assez pratique. Alors attendez, est-ce qu'on peut changer ça ? Parce que les corbeaux, c'est bien, mais ce n'est pas non plus exceptionnel. Je prends la déferlante. En plus, on a accès à beaucoup plus de déferlantes, parce que ça coûte moins de points. Et on va essayer d'utiliser plus souvent, surtout quand il y a des ennemis un petit peu plus imposants. Qu'est-ce que je fais ? Encore un levier. Exposition. Exposition est leur seul choix. Oh, quelle belle parole. Merci. Allez, on continue. Oh, je ne le sens pas. Encore une scène de combat ici. Vous, vous y étiez, à Wounded Knee. Je le vois sur votre visage. Dis-lui, boucœur, dis-lui comment on a retourné le champ de bataille, comme l'héros de Sparte. Moi, j'entends encore les hurlements, mais Comstock, lui. Voilà le soldat dont je parlais. Le genre d'homme que Comstock rêverait d'être. Vous voyez, vous n'allez pas mentir. À mon avis, ils doivent me prendre. Ils me prennent de partout, de tous les côtés. Wow. Suivant. Boum. C'est fini, maintenant. Non. D'accord. Je crois que c'est fini. Non. Eh bien, j'ai mal cru. Attention, on s'en va. On s'en jaille. Oh non, pas les corbeaux, pas les corbeaux. Non, 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 pas les corbeaux, pas les corbeaux. Non, pas eux. Je ne les aime pas, les corbeaux. Vous savez, c'est des gens qui sont... D'accord. Alors, on va utiliser vraiment le pouvoir... D'accord, casse-toi, casse-toi. Alors, écoutez, on s'en va. On va tourner un petit peu. On va poser un piège. Voilà. Ah, attendez. On s'en va. Attends, plus de munitions. Oui, s'il vous plaît. Je vous mets des munitions. Merci, ma fille. Je n'ai plus de magie. Je n'ai plus assez de cristaux. On va en récupérer, les amis. On va en récupérer ici. C'est pour ça que j'ai gardé la bouteille exprès, d'ailleurs. Hop. Allez, casse-toi, casse-toi, casse-toi. Viens là, viens là, viens là. Voilà. Je t'ai piégé. Wow. Ah, il me pousse dans un coin, celui-là. C'est quand même dingue. Viens là, viens là, viens là. Viens là. Ah. D'accord. On s'en va, on s'en va, on s'en va. J'ai plus assez de magie, donc, je crois. Ah. Ah, c'est énervant. Je n'arrive pas à l'avoir. D'accord, d'accord. On va le contourner encore. C'est bon, j'ai des cristaux. Oui, j'ai des cristaux, les amis. Non. Ça ne veut pas le lancer, ça m'énerve. Je vous jure. Voilà. Tu leur avais une fleur, Booker. Tu les as laissés mourir comme des hommes. J'ai rien contre eux. J'avais rien demandé, moi. Un héros se fait tout seul. Je ne me considère pas comme un héros. Alors tu es quoi ? Si on supprime tous les aspects de Booker DeWitt que tu essaies d'effacer, que reste-t-il ? Reviens dans la rotonde. C'est bientôt la fin. D'accord. Donc on a réussi à éliminer les hommes de Slate. Ça, c'est fait. Qu'est-ce que vous effacez ? Maintenant que tu es sorti de ta tour, tu vas peut-être finir par le regret. Je préfère avoir le choix, Monsieur DeWitt. Quel que soit ce qu'il m'en coûte. Vraiment ? Et si tu te réveillais un beau jour et que tu réalisais que tu t'es trompé ? Là est la question. Allez, on y va les amis. C'est quand même très très chaud. Les combats n'étaient pas évidents. Surtout que j'avais mal choisi mes toniques à la base. J'aurais pu le changer. Donc on va utiliser beaucoup les corbeaux. Puisque franchement, c'est très... C'est vraiment bien comme compétence. Possession, pas trop. Et Baiser du Diable, un petit peu. Mais ce qui est, c'est que ça use quand même pas mal de choses. Donc on prend plutôt des ferlantes et les corbeaux. Je pense que c'est le mieux finalement. Par contre, on récupère tous les cristaux qu'on peut. Ouh là là. Je sens... C'est là qu'il faut aller, d'accord. Éliminer les hommes de Slate. Ouh, je sens que c'est pas fini. Les combats vont arriver. Et apparemment, de plus en plus qu'on avance dans le jeu, ça va être de plus en plus violent au niveau des combats. Donc ça, c'est pas pour me déplaire. Parce que j'aime bien quand même quand c'est bourrin. Donc... Vous me connaissez depuis le temps. Allez hop. Carabine. Ouais. Ouh, il m'en manque. Qu'est-ce qu'il y a ? Pistolet. 140, 10, 24, 24 et 21, 24. Voilà. Ça, c'est fait. J'ai ce que tu es venu chercher, Booker. Tu me trouveras derrière le monument de la... D'accord. Est-ce qu'on a quelque chose ? À mon avis, oui, on peut se payer quelque chose. Des gonds à 5% pour le fusil de précision. Voilà. C'est ce que je voulais. Merci, monsieur. Merdame. Alors, ensuite, nous allons là. Retrouver Slate. Derrière le monument. Oh. D'accord. Allez, corbeau, direct. Voilà. Ça fait plaisir. Ça fait du bien d'utiliser la déferlante et les corbeaux. J'ai fait un mix des deux. Oh, attends, ma petite Elisabeth. On va d'abord fouiller les corps. Puis après, j'arrive. Tu permets, quand même ? Je recharge un petit peu. J'ai de la santé à fond ? Ouais, c'est bon. D'accord. Je reprends juste ça. Voilà. Merci. 68, 80. J'aime bien avoir les balles à fond, en fait. C'est ça, le secret. Hop. Tout va bien. Oui, je veux bien une pièce. Merci. Même si tu me l'as jeté, je ne sais pas comment. Allez, let's go. Hop. Toujours avec mon sniper. Oula. Oh. Qu'est-ce qu'il se passe ? Tu vois ce que Comstock a fait de mon histoire ? Regarde comme il réécrit la sienne. Ce tableau est grand. Ce tableau est un peu moins grand. Et pourquoi ils ont mis deux tableaux de la même personne ? Ridicule. Ok. Oh. Mon dieu. Mais quelle poésie, ce jeu. Oh, que c'est beau. La progéniture du prophète n'eut besoin que d'une semaine dans le ventre de notre première dame. Comstock a eu un enfant. Je n'ai jamais rien lu à ce sujet. C'est un sacré oubli. C'est probablement pas un accident. Mais l'enfant tomba malade. Et madame Comstock pria pour lui jour et nuit. Mais quelle belle histoire. C'est magnifique. Allez, on continue les amis. Je ne me laisse pas déborder par cet envoûtement. D'accord, donc là c'est la carabine. Ok, on y va. Oh. Les décors. Voilà ma tour. T'as... Écoutez. Dési Fitzroy a assassiné ma bien-aimée. Mais elle n'aura pas l'enfant. Elle n'entravera pas la prophétie. La progéniture du prophète montera sur le trône et déchaînera les flammes sur les choses. Et moi j'aimerais un poney. D'accord. Ça c'est un petit peu la fille bourge. Ok. Demandez un crochetage. Oui je veux bien. Avec une épingle s'il te plaît. Ma chère Elisabeth. Toi qui es plein de ressources. Ouais. Joli. On a le droit de la musique classique dans ce Bioshock. Ça fait super plaisir. Moi qui suis un admirateur de cette musique. En tout cas de ce type de musique. Si vous ne saviez pas, maintenant vous le savez. J'adore écouter de la musique classique. Allez, ça me repose. Le voxophone. Ok, ça fait un truc. Ouais. D'accord. On lit le voxophone. Envers ceux qui m'aimaient, je faisais preuve de la plus grande générosité. Je n'étais jamais avare en souffrance, ni en trahison, que je ferais toujours de bon cœur. Et une fois le cœur de tous ceux qui m'aimaient piétinés, le prophète m'a dit, rien de tout ce que tu as fait ou fera ne saurait m'empêcher de te pardonner. Car Dieu m'a donné la vue. Et par ses yeux, tu seras toujours aimé. Que c'était beau. Magnifique. Oh mon Dieu. Je ne dis plus rien. Mais je n'ai plus envie de parler quand je vois ses décors. Oh. La vengeance du prophète. Mon Dieu. Admirez. Ok. Bon, il ne faut pas que je me laisse dépasser par la direction artistique. Ah, je préfère là. C'est un petit peu plus basique. On arrive dans la cour. Ok. Je ne peux pas passer, non ? Non, non. Moi, je peux passer, mais vous êtes trop large. Oh. Ah oui, d'accord. Quand même. Je vais explorer, voir s'il y a un moyen d'avancer. D'accord. Surtout fais attention, Elisabeth. Hein ? C'est quoi là ? Ah ! C'est une faille. Je peux faire venir des choses dans ce monde. C'est un point d'accroche. Ça tombe plutôt bien. Je vous l'ai dit, les failles répondent à mes souhaits. D'accord. Alors attends, tu veux dire que c'est elle qui a fait venir ça ? Attendez. Elisabeth peut utiliser son énergie pour ouvrir des failles et faire apparaître du matériel. Mais je n'ai plus le temps de lire. Ah ! Eh bien, écoutez, je veux m'y accrocher, moi. De quoi ? Attendez, qu'est-ce qu'il faut faire ? Laisse-le là. C'est fait. D'accord. Je crois que d'autres surprises nous attendent. Ah oui, d'autres surprises et j'espère que tu me les diras. C'est quoi ça ? Vous voyez ces failles ? Elles peuvent nous aider à nous battre. Oui. Cette faille nous permettra de prendre de la hauteur. Et celle-ci nous donnera une tourelle. Une couverture. Ouh là là ! D'accord. Oh là là ! Mais que c'est complexe ! Mais que c'est bien fichu ça ! Oh mon Dieu, mais que de bonnes idées ! D'accord, donc là on a les tourelles. Et là, on a une tourelle mitrailleuse. Ouh là là ! Je suis pas sûr de comprendre, mais je vais pas me plaindre. Salle main de plomb ! Oh là là ! Zut ! Alors attendez, stop. Là, on va vite... On va changer. Attendez, on va prendre la possession. Attention des roquettes ! J'ai pris le contrôle de la machine, je crois. Là, je l'ai pris. Normalement. Oh là là ! Ça va être compliqué, ils ont des roquettes. Oh là, il y a du monde là. Oh ! J'ai du mal, j'ai du mal, j'ai du mal, j'ai du mal. Attendez, on accroche. Ils sont où ? Suivant. Ça en fait trois. Ouh là, il y en manque, là il y en manque. Attendez, on va aller se diriger là-bas. Donne-moi un petit cristal s'il te plaît. Merci. Je t'ai vu. Oh, bijou. Alors attendez les gars, attendez. Allez, petit corbeau. Ça vous fera plaisir. Vas-y, t'es où ? Il est pas mal, là ? Oh, je tire à côté, en plus. Oh, ils sont chiants. Le temps de recharge du snipe est pas bon. Ok. C'est tout. As-tu seulement idée de la valeur de ton jouet ? Ça suffit, Slate. On a besoin de ce tonique pour quitter Columbia. On le prendra par la force s'il le faut. Slate ! D'accord. Alors en tout cas, je suis complètement refait, on va dire, de ces failles, en fait, de ce qu'on peut créer. Donc en fait, on a une tourelle à nous. D'accord. C'est franchement superbe. Une très très bonne idée, mais très ingénieuse, quoi. C'est franchement une très bonne trouvaille. Je le trouve excellent. D'accord. Ok. Bon, j'adore ce snipe. Franchement, j'ai fait un beau combo de 3 ou 4 éliminations de suite, là, tout à l'heure. Après, j'ai complètement merdé parce que j'arrivais pas à jouer. Je sais pas pourquoi. J'avais du mal à viser. C'était les corbeaux qui me gênaient. Oula. Y'a pas un petit bug, là ? Ça bouge un petit peu dans tous les sens, hein ? Non, c'est normal. C'est la faille. Je pense que c'est l'effet de la faille. Normal. Alors, toi, par contre, tu vas me donner des munitions, celle d'une mitrailleuse. Dollar bill solde. Donc, encore une faille. Ok. Bon, ce qu'il y a de bien, quand même, c'est que c'est accessible et on nous explique vraiment à quoi ça correspond. Lance roquette. Ok. Donc, j'ai mon snipe. Alors, oui. S'il te plaît. Merci. Encore une faille. Distributeur, chargeur amélioré ou dégâts optimisés. La taille du chargeur de pistolet de 50%. Bah, écoutez, moi, je dirais plutôt de prendre le pistolet. Parce que c'est une arme que j'aimais beaucoup. Donc, je préfère améliorer ça à choisir plutôt que la mitrailleuse. Voilà. Franchement. Une pièce. Ah oui, je veux bien. Merci. Merci beaucoup. Sympathique. Allez. De la santé. Impeccable. Et bien, écoutez, on a tout restauré. Ah, ça, c'est super, quoi, de pouvoir mettre, justement, nos failles et nos objets. C'est super. C'est des invocations d'objets, en fait. D'accord. Alors, attends, je vais faire un tour distributeur. Baiser, possession, d'accord. Non, on ne peut rien. C'est trop cher pour l'instant. D'accord. Qu'est-ce qu'on a ici ? Distributeur, dégâts optimisés. Et donc, c'est encore une fois trop, trop cher. Ok. Ah, kinétoscope. Oh, c'est beau. Que c'est beau. Allez, on passe. Euh, kinétoscope encore une fois ici. Voilà. Comme ça, on nous rajoute du touriste. 14 sur 37. C'est pas mal. On commence vraiment à faire pas mal de choses dans le jeu. Qu'est-ce qu'il se passe ici ? Kit de soin. D'accord. Grand mitraille dur. Christophe. D'accord. Ah, c'est quoi ces bruits ? C'est mal aux oreilles. Des soldats de plombe au cœur. C'est ce que Comstock veut faire de nous. Des rouages et des câbles à la place du cœur. Je suis assez content. Parce que je suis ma mitrailleuse automatique. Merci, heureusement que je suis ma mitrailleuse. C'est quoi ça ? Et puis, il est mort, d'accord. Tu vois, Booker. Peut-être es-tu toujours l'homme que j'ai connu, alors. Peut-être as-tu changé. Peu importe. Comstock a pris notre passé et effacé notre âme. Aujourd'hui, il veut ma peau. Et quand ce sera fait, il ne restera plus que le mensonge. Donne-moi ce que je suis venu chercher. D'accord. Donc là, on a une nouvelle arme. Alors lui, par contre, je ne sais pas du tout ce que c'était. Parce que ça a l'air d'être un gros machin. Mais on l'a tué comme si de rien n'était. Par contre, il n'a plus de tête. C'est assez bizarre. D'accord. Cette porte, est-ce qu'on peut l'ouvrir, ma chère, s'il te plaît ? Je vais voir ce que je peux faire. S'il te plaît. Ce serait sympathique. C'est quoi cette couleur rose par terre ? Du calcan. D'accord. Qu'est-ce que c'est que ça ? Fouiller caisse. Oui, je veux bien. Un coffre-fort, cinq crochetages. J'ai juste ce qu'il faut. J'espère quelque chose de beau dans la caisse. Ok. Et enfin des cristaux. D'accord. Allez. Vas-y. Déverrouille ça. Aigle d'argent. 273. Wouhou. Ça fait des sous. Magnifique. Cane automatique. Oui, mets-le. Écoute. Ça veut dire qu'il y aura des ennemis bientôt. Bon. Heureusement. J'ai ma super mitrailleuse. Ma mini gun. Aïe. Ça fait mal. D'accord. Ça me fait des dégâts ça. Je ne savais pas. Allez, il faut aller où les amis ? Là-bas. Comment on défait ça alors ? Parce qu'à mon avis, on ne peut pas passer ici. Ça m'étonnerait fortement. Ah bah si on saute ? Ah non. À mon avis, on ne peut pas y passer. Comment fait-on ? Je ne sais pas. Attendez, qu'est-ce qu'il y a là-bas ? On peut y aller ? Ouais, j'ai peur, effet noir. Ok, non. À mon avis, écoutez. À mon avis, il faut y passer. Ou alors, on peut contourner. Eh bah voilà. Ah, ça, c'est compliqué. Allez, Slate. Où es-tu ? D'accord. Maîtriser Slate. Let's go. Je ne le sens pas. Euh, ouais. Ouais, ouais, ouais. Qu'est-ce que c'est ? La floque de Comstock. Il vient affronter Slate. C'est Slate qui a tué pour son pays à Woodenny. C'est Slate qui s'est battu à Pékin. Slate ! Slate ! Comstock arrive, Booker. Mais il veut plus que nos vies. Horrible. Son but ultime, c'est de nous transformer en plomb. Je l'en empêcherai. Il a pris mon passé. Mais il n'aura rien d'autre. Donne-nous le tonic. On n'a pas besoin d'en arriver là. Et voilà, les enfants. Une vraie mort de soldats. Rappelez-vous pourquoi on se bat. D'accord, ils sont où, les mecs ? Là, ils sont là, d'accord. Wouhou ! Wouhou ! J'adore Winningun ! Youpi ! Arriba, arriba ! Par contre, je n'ai plus de bouclier déjà. Ça commence. Attention, il y en a là-haut. Il y en a là-haut. D'accord, d'accord, d'accord. Heureusement qu'on a des kits de soins. Attention, on va passer en mode sniper, les amis. Quoique. Oh, lui, il m'ennuie là-haut. Merci. Tu m'ennuyais fortement, mon ami. Il est où, le suivant ? Tiens, tiens, d'accord. Tu veux jouer comme ça, toi ? Reste là, viens. Non mais oh, c'est quoi le souci ? C'est pas le booker David de mes souvenirs ! Soldat de plan ! Soldat de plan ! D'accord, ça revient ! Wouhou ! D'accord, ça n'use rien. Je suis refait. Ils sont où ? Il n'y a pas du monde là-bas ? Oh, putain. Oh, putain. Vite, minigun. Allez, corbeau, les amis. Corbeau, vas-y. Il n'y a plus de munitions. Il n'y a plus de munitions. Je vais mourir. Vas-y, fous-moi les soins ici. Merci pour les soins. Merci, merci, merci. J'ai plus d'armes. Il faut que je me récupère, les amis. Attendez. Dégage, toi. Oh, là, ça va être du sniper au corps à corps, bientôt. Ah, c'est chaud. Oh, et lui, là, il va exploser ! C'est beau, il est mort. Je crois. Non, pas du tout. D'accord, mauvaise idée, mauvaise idée. Allez, corbeau, s'il te plaît. Attrapé munitions, je veux bien. Merci. Par contre, il faut que je reprenne du soin. Merci. Attendez, changement. Stop. Ah, je me mets en pause. On respire. On va prendre la déferlante. C'est très important. Ou alors, on va prendre le contrôle de ce gros bonhomme. Vous en pensez quoi ? Euh, non. Ou alors, on le tue plutôt. Hum, contrôle, 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 contrôle. Merci. Vas-y, aide-moi. On va prendre le fusil à pompe, vite. Vas-y. Vas-y. Fusil à pompe. Merci. Ça fait du bien. Ok, qu'est-ce que c'est ? What the fuck ? Attention, casse-toi. Wouhouhou. C'est chaud, les amis. C'est très, très chaud. Alors là, on va devoir... J'ai plus de magie. Ça m'embête. Vas-y, y'a l'un des corbeaux. Attention, on va s'écarter. Donc là, on va devoir jouer un petit peu... Un petit peu en mode... Vas-y, va que je te pousse. Va que je t'évite. Je crois qu'il y est bientôt. Je crois qu'il y est bientôt. Mais il n'y est pas encore. D'accord. Quitte de soin, s'il te plaît. Merci. D'accord. Comme si je l'avais déçu, tes hommes. D'accord. C'est pas encore fini, non ? Ok. C'est pas encore fini, donc. Ah non. D'accord. Je vous vois. Oh putain, c'est quoi ça ? Oh là 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 là. Stop. Reprends l'équipe de soin là-bas. Vite. Pas que de soin. Merci. Oh, c'est chaud. Attends, le bouclier est surcharge, s'il te plaît. Vas-y. Oh putain, ils sont partout. Stop. On s'en va. Il me faudrait des armes, s'il vous plaît. Des armes. Je suis en manque d'armes. Je n'ai plus qu'une grosse mitrailleuse qui ne me sert à rien. En quelque sorte, c'est un problème. Je ne vois plus rien. Bon, d'accord. Ok. 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 Ok, on s'en va. Il n'y a plus de kit de soin. Il n'y a plus rien du tout. Il n'y a plus rien du tout. Ok. On ne stresse pas. Hop, dégage. Vas-y. Hop. Merci. Je vais faire des missions. Vas-y. On va y aller à la bourre. Écoutez. Vous voulez y aller comme ça ? On va y aller comme ça. Ok. Là, il y a le gros. 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 Vite. Trois la mitrailleuse. Un pick-up chez la mitrailleuse. Il est bientôt mort. Il est bientôt mort. Il est mort. Ouh. C'est vachement stressant. Il faut absolument que je change cette grosse mitrailleuse. Voilà. Cette minigun. En fait, j'ai changé une minigun par une mitrailleuse. C'est quand même assez aberrant parce que je n'ai plus de munitions tout simplement. Ce n'est pas évident cette scène-là. Par contre, je ne m'attendais pas à ça. D'accord. Il faut aller là. Bon. Avant, on va chercher les petites munitions. On va se calmer. On va respirer surtout. Parce que ce n'est pas évident. Donc, on a quoi ? On a un sniper et une mitraillette. Plutôt une mitrailleuse. D'accord. Donc, on est plutôt pas mal comme ça. On va rester comme ça. On va respirer, comme je vous l'ai dit. Deux secondes. Histoire de reprendre un petit peu nos esprits. Hop. Donc, là, on l'a eu. Fouiller le cadavre. Il n'y a rien du tout. Ok. Qu'est-ce qu'il y a ici ? Foxophone. Et enfin... Euh... Ok. L'airboxophone. Alors, là, on va prendre des cristaux. Hop. Espérons, espérons. Un arc. Ce serait marrant de pouvoir jouer à un arc. Ce serait un petit peu abusé. Parce qu'on a vraiment déjà beaucoup d'armes dans le jeu. Donc, ce serait vraiment exceptionnel. Mais je n'y crois pas du tout. Ok. Qu'est-ce qu'on a ici ? Ok. Surtout que l'arc s'est beaucoup utilisé déjà dans les autres jeux. Comme Crysis. Comme Far Cry. Et même Tomb Raider. Donc, bon. On va dire qu'on a eu la sauce d'arc. Oh là. Qu'est-ce qu'ils me font ? D'accord. Je vois. A chance. D'accord. Je l'ai eu ou pas ? Non. Là, je l'ai eu. C'est tout bon ? Ok. Donc, tout va bien. Alors, par contre, il n'y a pas vraiment de zone à se mettre à couvert ici. C'est vraiment une allée toute droite. Donc, il faut se méfier vachement. Ok. Bon. Il faut tirer dessus dans ce truc ? Ou faire quoi ? Ouais, c'est ça. D'accord. Je vois. Il m'use des balles. En plus, si je me loupe. Hop. Voilà. D'accord. Il reste quand même un faisceau. Ah bah quand même. Je préfère. Ok. Aïe. Oh là. Je prends une décharge quand même. Mais je suis bête. Moi, j'y vais dessus. Allez. C'est tout bon. Allez, on fout les cadavres comme d'habitude. J'ai peur. Oh. Belle statue. C'est franchement super agréable à jouer. Et on n'a pas envie d'arrêter. C'est super prenant. Prenez l'électroquards à Slate. Je pense qu'on arrive vraiment au moment fatidique. Oh. À moi. Je n'ai pas fini, soldat. Tu dois terminer ce que tu as commencé. Allez. On le tue. Ils ne t'ont pas changé, Booker. Pas du tout. Allez, on prend l'électroquart. L'électroquart. Bon. J'espère que ça vaut le coup, Slate. Électroquart. Appuyez pour électrocuter vos ennemis. Maintenez puis relâchez pour poser un piège électrique. Ça rappelle évidemment aux inconditionnels de la série. Le premier pouvoir, il me semble bien, du premier biochoc. Tactique de choc. Trophée. Alors appuyez sur L1 pour électrocuter. Oui, bon. C'est toujours pareil avec les pouvoirs. C'est L1. Ok, on va pouvoir le tester d'ailleurs. Les hommes de Comstock leur ont emmené. Tu dois avoir raison. Est-ce qu'un jour on s'y habitue ? Eh oui. Au meurtre. Plus vite que tu ne pourrais croire. D'accord. Ok. Bon, bah écoutez, on est bien parti. On est à combien de minutes de vidéo, les gars ? On est exactement à 42 minutes. Je vous propose, bah écoutez, qu'on continue un petit peu. Mais pas non plus une heure, quoi. Parce que sinon, l'épisode sera trop trop long. Alors, où faut-il aller ? Hop, faut aller là-bas. Retourner au mémorial et alimenter la nacelle. C'est parti. Oh, mais que c'est beau. Je suis trop refait avec ce jeu. Allez, on continue. Alors, je suppose qu'il faut aller là. C'est ça ? Ouais. Je vais mettre beaucoup de la flèche. Enfin, beaucoup. C'est un grand mot. Mais bon. Ça permet quand même d'éviter de se perdre et de mettre des heures à trouver le chemin. Voilà. Let's go. Donc, on fait un retour. Je croyais faire une doublette. J'étais assez déçu. Je voulais faire la collate. Je n'ai pas réussi directement en flash-cop. Dommage, dommage. Ouais, je voulais une pièce. Alors, en fait, Elisabeth, elle sert à quoi ? Eh bien, écoutez, elle sert à nous ramener des petits objets qu'elle trouve sur le chemin. Donc, c'est quand même quelqu'un de très important dans l'aventure et qui nous aide beaucoup. Ok. Donc, on a ça, nous. Impeccable. Oh là là. Que c'est agréable de jouer à ce jeu. J'espère qu'il est agréable à regarder aussi. Alors, je sais qu'il est très agréable à jouer. Par contre, à regarder, j'espère qu'il l'est également pour vous. Allez, on avance. Oh là. Oh non, pas ça. Pas ça. Dégage. Dégage. C'est dangereux, ça. Alors, il manque encore des gens. Attendez. Attention. Hop, dégage. Ok. Oh, ça marche bien. Ça marche bien. Oh, je l'ai électrocuté. Ça lui a pété la tête. Oh, ça marche super bien, quoi. Excellent. Excellent, les amis. Booker, je vois bien que ce qu'a dit Slate vous tracasse. Vous m'avez montré qu'il faut parfois se donner les moyens de survivre. Il y a ceux qui survivent et ceux qui prennent plaisir à le faire. Écoute, tu m'as l'air d'être quelqu'un de bien. Mais il vaut mieux que tu n'en saches pas trop sur moi. Le moins possible. Ce sera mieux. Ok, parce qu'on cache des choses importantes. Allez, les amis. On retourne au mémorial. C'est parti. Enfin, par contre, non. Ah non. Attends, Galax. Il faut bien recharger. Prendre des munitions et tout. Il n'y avait pas des distributeurs dans le coin, non ? Ah, voilà. Il me semblait. Dégâts. Mais non, mais ça, je m'en fiche, moi. Enfin, je m'en fiche. Non, je ne m'en fiche pas non plus. On peut améliorer quoi ? Taille du chargeur, du LR de 50%. Du LR ? On ne l'a pas encore, ça. D'accord. C'est une future arme dans le jeu, je suppose. Mitrailleuse, d'accord. Je n'utilise pas trop la mitrailleuse, moi. Je ne vois pas l'utilité d'améliorer vraiment la mitrailleuse, quoi. Donc, on va rester comme ça. Écoutez, on va économiser. Je pense que c'est important. Vas-y, donne-moi ton argent. Merci, madame. Donne-moi ça. Fouille les corps. C'est tout bon. On y va. Il n'y avait pas un autre distributeur dans le coin ? Parce que lui, d'accord, c'est les... Ah, attendez. Il me semblait. Parce que je récupère absolument des munitions. Il me manque aussi un petit peu de cristaux. Voilà. Carabine. Hop, merci. Ok, ok. Et, munitions de pistolet. Pistolet. Euh, fusil. D'accord. C'est tout bon ? Ok. On continue. On est paré. Donc, c'est vrai que je reste beaucoup avec les mêmes armes. Après, on va pouvoir gérer un petit peu. En tout cas, j'adore ce nouveau pouvoir, l'électro-couard. C'est super. Allez. Attendez, qu'est-ce qu'il y avait là ? Fusil à pompe. Le fusil à pompe, franchement, je ne le trouve pas super bon dans le jeu, en fait. Je trouve qu'il est trop mou. Voilà, c'est pour ça que je ne l'aime pas, en fait. Ok, donc là, on est déjà allé. On continue. On va aller alimenter cette foutue nacelle, les amis. Ah bah, regardez, j'aurais pu prendre ça. Hmm. C'est beau, ben. J'aurais pu prendre ça au lieu de me payer d'user de l'argent, justement, aux autres tâches. Fouiller cadavre. Alors, mon avis, on devrait passer de l'autre côté du magasin. Hmm. Attendez. Distributeur. D'accord. On devrait passer de l'autre côté du magasin. Il doit y avoir des choses à récupérer par là. Qu'est-ce que c'est ? Une fois notre tâche accomplie, ils nous traiteront d'assassins. Cornelius Slate, le redoutable crochet du gauche de la Vox Populi. Nous échangerons le mensonge de Comstock contre un nouveau. Enfin, qu'il en soit ainsi. Cette Daisy Fitzroy et sa Vox Populi sont mes camarades. Mais, seulement par nécessité. Je ne crois pas que les hommes qui ont ensanglanté la toche de César auraient continué à se fréquenter en temps de paix. Maintenant que Comstock est parti, les actes de mes hommes vont redevenir sacrés. Et ils vont pouvoir reprendre ce qui leur est dû. Je n'ai pas besoin de vivre pour assister à ça. Merci, capitaine. Let's go. Retournez au mémorial et alimenter la nacelle. C'est parti. D'accord. Il y a des cordes partout, tout va bien. A mon avis, il faut aller là-bas. Même pas. D'accord. Je pense, à mon avis. Quitter l'entre-des héros ? Vous pensez qu'il faut... Bah oui, il faut retourner au mémorial. Suis-je bête ? Je vérifie quand même s'il n'y avait rien à prendre ici. Non, c'est juste une lampe. Tiens, des cristaux, on va les prendre. Vu qu'on vient d'user un peu, on va dire, de magie. Ok. Bon bah écoutez, je vous propose qu'on s'arrête là. Et on quittera l'entre-des héros. Et on ira au mémorial dans l'épisode numéro 6. Merci d'avoir regardé l'épisode 5. C'était en tout cas super intéressant. Il y a eu une belle phase de gameplay. Un nouveau pouvoir, pas des moindres. Vu qu'il doit rappeler beaucoup de souvenirs quand même Aux anciens du premier Bioshock. Et vraiment un pouvoir excellent. Premières impressions très très bonnes. En tout cas, merci encore une fois d'avoir visionné l'épisode 5. Portez-vous bien. Et à la prochaine. Salut tout le monde. Sous-titrage ST' 501